bonjour c'est antoine pour photopia bienvenue dans cette nouvelle vidéo après une petite semaine de pause suite à tout le travail que je suis en train de préparer il d'ailleurs il y aura une vidéo sur la prise de photo la prise de vue en studio que j'ai pu louer du coup pour une commande d'un groupe de métal que je connais bien que je vous recommande beaucoup qui est prismeria je vais en faire une vidéo je vais essayer de voir essayer de vous montrer les étapes de création en studio il ya mon ami baptiste aussi qui a pu être là pour m'aider aussi à prendre les petites vidéos backstage etc donc n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos aujourd'hui on va parler du fameux 35 mm le très connu 35 mm parmi l'objectif qu'il faut avoir dans sa sacoche quand on part prendre des photos mais pour moi c'est un peu un faux ami je vais vous expliquer du coup pourquoi et dans cette vidéo vous serez à la fin si le 35 mm sera fait pour vous ou pas le 35 mm c'est un objectif un peu bâtard j'ai envie de dire qui se place entre deux entre un très grand angle et un objectif plutôt standard orienté portrait comme le 50 mm donc on est vraiment entre 20 mm et un 50 mm ce que j'ai moi de mon côté ce qui me permet d'avoir une nouvelle focale entre les deux pour pouvoir prendre des sujets d'une manière différente mais c'est aussi un de ses gros problèmes le fait d'être dans un entre deux avec l'objectif qui n'est ni grand angle ni angle serré en fait on sait pas trop quand exactement l'utiliser j'ai pu y trouver toute son utilité lors de mon voyage en corée du sud c'est là que j'ai pu utiliser tout son potentiel possible et aussi lors de différents événements comme du reportage classique en france sur des événements que ce soit en bar ou en mariage entre autres pourquoi j'aurais du mal à le conseiller à des débutants ou à des personnes qui veulent expérimenter un petit peu en photo essayer de nouvelles choses donc qui appréhendent avec un nouvel oeil l'univers de la photo simplement parce que c'est un objectif qui est beaucoup trop standard c'est vraiment on va dire le format que vous allez pouvoir avoir un peu de partout qui va pas trop déformé mais qui va être assez grand il n'y a pas vraiment de parti pris avec cet objectif qui va pouvoir trancher un aspect de votre créativité qui va pouvoir ressortir c'est pour ça que je trouve que c'est un objectif qui va être très compliqué à utiliser en tant qu'un débutant parce qu'on va pas pouvoir vraiment sortir de sa vision qu'on a naturellement comme avec un 50 mm qui va lui nous permettre de nous restreindre un certain format pour pouvoir être plus créatif alors qu'avec le 35 mm on va vraiment très souvent rester sur des choses très standard au niveau du cadre qu'on peut avoir en photographie malgré tout on a la chance du coup de pouvoir avoir des 35 mm à portée de main pour pas trop cher je sais que chacun chaque appareil que soit canon nikon ou autres ont des objectifs de 35 mm qui commencent à 1.8 donc qui sont des focales fixes et très lumineuses qui en fait du coup aussi un très bon point à ce niveau là qui va vous permettre du coup de pouvoir en avoir un pour pas trop cher et c'est là où c'est un peu le piège c'est qu'il a un tarif qui est un peu orienté très rapidement débutant avec des prix abordables alors que son utilisation ne l'est pas du tout d'après moi je vous ai dit du coup que vous étiez un peu en entre deux entre un grand angle et un 50 mm c'est ce qui en fait sa faiblesse quand on est débutant mais c'est aussi ce qui en fait son très gros gros point fort lorsque l'on est un petit peu plus expérimenté là où le 50 mm va vous renfermer sur votre sujet vous coupez votre sujet de tout son environnement la plupart du temps ça dépendra bien sûr comment vous l'utilisez le 35 mm quant à lui va vous permettre d'intégrer un sujet dans son environnement dans un contexte global c'est très important en reportage de pouvoir avoir un sujet qui parle dans un contexte dans un environnement plus grand que ce que le sujet peut représenter sur la photo donc ça va être très important en reportage de raconter une histoire avec un sujet principal et tout le lore j'ai envie de dire qui va se développer autour de lui et c'est là qu'on trouve du coup le point fort du 35 mm d'autant plus qu'il est vendu très souvent en focale fixe et du coup avec une grande ouverture ça vous permettra en plus de pouvoir jouer avec la profondeur de champ parce que le 35 mm contrairement par exemple au 20 mm qui aura une profondeur de champ bien plus compliqué à devoir gérer de par son grand angle vous allez pouvoir du coup tout de suite casser le background un peu de votre sujet avec un flou moi par exemple sur l'objectif que vous avez vu en vignette le 35 mm que j'ai vu derrière moi dans mon sac photo de chez sigma il ouvre à 1.4 et quand je me mets à 1.6 pour garder un tout petit peu de netteté j'arrive déjà à avoir quelque chose à avoir du flou pour transmettre un peu l'atmosphère générale sans avoir trop de détails qui va perdre le sujet principal j'ai avec moi quelques photos que j'avais pris de la corée du sud j'ai fait une petite sélection pour vous montrer concrètement ce que ça représente j'ai par exemple entre autres hop j'ai la photo du cuisinier qui était à gwang jang jing je sais plus exactement désolé pour l'abandonation encore une fois je sais plus comment ça s'appelle néanmoins vous avez ce cuisinier qui est là dans le marché coréen et c'est vraiment super intéressant parce que encore une fois le 50 mm vous pouvez prendre ce genre de photos mais vous allez être beaucoup plus limité dans la profondeur de champ et dans l'impact du sujet dans son environnement et là c'est un très bon exemple avec ce cuistot là dans le marché vous avez du coup le cuisinier qui est dans son petit espace autour de toute sa nourriture avec moi j'ai incorporé aussi j'ai décidé aussi d'incorporer dans mon cadre les personnes qui sont tout en bas à gauche avec les lampes en haut etc qui vont donner toute l'ambiance et toute l'histoire de la scène présente ici donc des personnes qui viennent s'asseoir et manger devant le cuistot qu'on a devant les yeux encore une autre avec notre cher officiel laurent cassia qui était avec moi enfin moi qui était plutôt avec lui pour une petite exploration coréenne avec rick laurens et une autre amie qui était là une superbe journée à découvertes pour pouvoir les voir tous les trois et du coup il y avait une petite entrée un petit une petite entrée de deux maisons dans un quartier un petit peu traditionnel j'ai envie de dire les rentrer par ces escaliers là et en ressortant du coup en descendant il était devant moi je l'ai pris en photo alors qu'il s'était retourné et là le 35 mm ça me permet de pas être trop loin de lui tout en incorporant du coup toute l'ambiance globale donc ces marges d'escalier qui descendent là avec les petits pots que vous avez en arrière-plan ça va même encore une fois d'avoir du contexte sur l'endroit où était laurent cassia plutôt qu'avec un 50 mm ça aurait coupé beaucoup plus d'atmosphère globale sur la photo encore un exemple assez classique qui se rapproche de celui de laurent cassia c'est la fille qui marche dans le métro avec le 35 mm j'ai pu me mettre pile à l'entrée du métro donc il me semble qu'il pleuvait j'avais mon parapluie ce qui me permet d'avoir du coup toute l'entrée avec les escaliers et la personne qui marche tout au fond avec cette perspective qui permet d'avoir les yeux qui suivent les escaliers jusqu'à la personne qui est tout en haut pareil encore une fois ça me permet d'être rapproché de mon sujet tout en incorporant du coup la scène globale de la photo il ya aussi le portrait de ma petite chérie seng yang qui est dans un restaurant un style japonais sur un quartier qui a été pris par les japonais qui a gardé un petit peu son style à Inchon et du coup là c'est pareil encore une fois plutôt que d'avoir le 50 mm qui va avoir quelque chose de très coupé très rectiligne assez plat sur la photo ça me permet d'être un petit peu plus proche et d'incorporer du coup la fenêtre et avec la lumière qui va du coup se poser doucement sur son visage pour avoir cette jolie lumière d'ambiance et après j'ai d'autres exemples bien sûr j'ai les feuilles en premier plan qui me permet d'avoir un petit flou et d'avoir une atmosphère un petit peu plus globale coloré le 35 mm aussi est un objectif qui va très très peu déformé vos lignes qui permet aussi de jouer avec l'architecture des bâtiments et pour avoir des choses un petit peu plus original mais vraiment ce qu'il faut retenir c'est de pouvoir avoir un objectif qui va vous pousser à aller au coeur de l'action pour retransmettre du coup un reportage un sujet principal dans son environnement global et c'est vraiment ça qu'il faut retenir avec le 35 mm son gros atout c'est de pouvoir être au coeur du terrain tout en parlant d'un sujet principal bien précis ça en fait juste mon objectif préféré aujourd'hui vraiment j'avais beaucoup de mal à imaginer le 35 mm étant mon objectif préféré sachant que je le trouvais au début trop standard un petit peu trop lambda sans rien de spécial et au final après avoir passé beaucoup de temps aux 135 mm encore une fois de chez sigma d'avoir des choses très rectilignes très carrées qui me plaisent aussi énormément j'arrive maintenant du coup mieux à pouvoir aller au contact des gens à les pouvoir m'incruster dans les environnements que je peux découvrir durant mes voyages et le 35 mm me permet d'avoir cette chaleur qu'on retrouve en photo en étant proche du coup de son sujet que l'on veut traiter en photo je finirai par une phrase bien connue des photographes une phrase tenue par Wiggy alors je sais même plus exactement si on prononce Wiggy ou Wiggy de façon je vais vous l'écrire comme ça au moins ça sera plus clair pour vous grand photographe des années 1900 pour les photos du style noir et blanc new-yorkais très 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 reconnu dans le monde de la photo il nous a dit un jour comment faire de bonnes photos c'est très simple f8 and be there donc littéralement régler votre appareil en f8 ne vous prenez pas la tête avec tous les autres réglages et juste soyez sur le terrain c'est vraiment la chose la plus importante et aussi que je veux retransmettre avec le 35 mm c'est le fait d'être au bon endroit au bon moment et juste de prendre la photo d'appuyer sur le déclencheur et de voir ce que vous avez pu capturer comme instant c'est vraiment l'essence même de la photo au delà de la technologie qu'on peut utiliser ça va être les instants que vous allez prendre en photo et c'est bien là le plus important voilà tout pour moi j'espère qu'elle vous a plu moi je vous retrouve la semaine prochaine ou dans deux semaines je verrai pour le mois d'août en ce moment c'est un petit peu compliqué avec tous les petites photos que j'ai à faire par ci par là néanmoins on se retrouve très bientôt je travaille toujours sur le sur le voyage qui devrait arriver en fin d'année avec le coronavirus qui m'empêche de faire tout ça bref on économise pour partir toujours plus loin et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Antoine ciao abonnez-vous